C'est peut-être de fatigué. Arrête d'allumer la télé, tu crois que c'est qui là ? Nous sommes le vendredi 14 mai, il est 16h47, j'ai passé une journée incroyable. Bon, je vous raconte vite fait ma journée, je vais me poser, tiens j'ai un trépied maintenant, il faut peut-être le rentabiliser. Donc ce matin j'ai eu mon contrôle de, mon parcelle d'anglais, donc vous savez je suis officiellement en vacances, je sais que ça fait 15 fois que je vous le dis que je suis en vacances, mais là je suis vraiment en vacances. J'ai fait le ménage dans tout l'appartement, j'ai passé la serpillère, j'ai rangé le linge, j'ai fait une lessive, enfin bref pendant 1h30-2h, donc j'étais éclatée. Et ensuite je suis allée faire les courses, donc je suis allée à Action, je vais vous montrer ce que j'ai acheté, c'est trop bien. Je suis allée aussi à Karouf, à Lidl, parce qu'en fait on prépare nos vacances, on va partir lundi, donc dans 3 jours. On va préparer la valise, je vais vous montrer mes achats, ce que je prends pour partir en vacances, etc. Et là il y a mon voisin qui est venu voir l'appartement pour s'occuper de Prince, parce que c'est eux qui gardent Prince. Et dans la bataille j'ai perdu un à deux ongles, j'ai perdu ces deux-là. Et j'ai aussi lavé la voiture, j'ai aspiré, j'ai nettoyé, j'ai tout fait de la voiture, j'ai fait que ça. Bon, je vais me mettre par terre et je vais vous montrer ce que j'ai acheté, je suis éclatée. Tout d'abord pour Action, j'ai acheté en plus le nouveau sac qui est trop beau. Je me suis pris ça, c'est des conneries. On me dit non, la balle elle est pour nous, elle est pas pour toi. On a acheté, bon je vais vous montrer ça d'abord. On a acheté ça en fait, c'est un truc où il y a plein de jeux à l'intérieur. Tu as les raquettes que je vais vous montrer tout à l'heure qu'on vient d'essayer avec des petites balles, des trucs comme ça, tu sais, que tu dois mettre dans les bâtons comme ça. On a acheté ça, je crois que c'est 8€, il y a même un ballon de foot. Voilà, c'est plutôt bien garni. Il y a aussi deux pistolets à eau. Et Birdie elle croit que... Ah il y avait plein de balles, hein. Birdie elle croit que cette balle c'est pour elle. Non, c'est pour nous, pour une fois on peut jouer à la balle. Il y a même un frisbee. C'est plutôt pas mal ça, ça fait des petits jeux pour l'été, c'est facile à transporter, tu prends le sac et basta. Moi franchement c'est plutôt bien. Donc on va prendre ça pour partir en vacances. J'ai pris ensuite ça, donc mon frère il en a plein, sauf que moi je veux le mien. Alors c'est un porte-gobelet, pour mettre donc ton gobelet, pour la piscine. Et en fait c'est un palmier, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, mais il y a plusieurs types de bouées. Vous avez des bouées flamants, roses, etc. Moi j'ai choisi le palmier, ça coûte 79 centimes. Des scotchs pour les envois Vinted. Le grand tri avec le Vinted ça sera mercredi, n'hésitez pas à aller checker la vidéo de mercredi, à activer la cloche, etc. Voir voir la vidéo grand tri, etc. pour les ventes Vinted, le code promo que je vais vous faire aussi. N'hésitez pas à aller checker la vidéo de mercredi. Donc j'ai pris des petits scotchs, parce que je pense que j'en aurais bien besoin. La dernière fois j'étais en rupture de stock. Ensuite j'ai pris ça, c'est du savon pour le corps, donc on n'en a plus trop. Donc j'en ai racheté, c'est palmolive. J'ai voulu acheter, vous savez, la trousse de premier secours, mais sauf qu'il n'y en avait pas à action, il n'y avait plus grand chose à action. J'ai pris des petits pansements waterproof et j'ai pris aussi un gel SOS Insect. Donc dès que tu te fais mal aussi avec les méduses, ça marche pour les méduses, donc ça c'est plutôt bien. Et pour les moustiques, donc j'ai pris ça. J'ai pris aussi des lingettes bébés, ça je vais mettre ça dans la voiture, comme ça on pourra se laver les mains si besoin. J'ai pris aussi des serviettes hygiéniques, j'ai jamais testé ce genre de sages, au cas où, parce que j'en ai pas. Si j'ai plus de clotte mensuelle propre, moi je pourrais prendre ça, même si je n'aime pas du tout les serviettes hygiéniques. Et j'ai pris ensuite des petits gâteaux pour la route. Donc j'ai pris des trucs comme ça, là que j'ai jamais goûté, de la marque Kinder. Ce qui paraît assez bon, bah écoutez on va tester. Et j'ai pris des brownies, alors je sais pas si c'est vraiment le bon deal ça, mais j'ai pris des brownies. Et j'ai pris ça aussi, avec des petits Smarties. J'ai repris des piles AAA, donc au moins j'en aurais. Pour Lidl, j'ai pris des petits gâteaux encore une fois aussi, qui peuvent bien se garder. Donc c'est des cookies, chocolat blanc cranberry, c'est super bon ce genre de cookie. J'ai pris plein de sandwiches par contre. En fait il n'y avait plus rien au niveau des sandwiches, il n'y avait plus de wrap, il n'y avait plus rien. Donc j'ai pris des club sandwich en fait. Donc j'ai pris jambon, émantale, rosette, beurre. Donc ça c'est 99 centimes, c'est pas très cher. Et j'avais pas envie de m'arrêter. Birdie, t'es vraiment une bonne plante. D'où tu en grandes dessus ? Donc il n'y en avait plus beaucoup, donc j'ai pris ça. J'ai pas envie d'acheter sur l'autoroute, parce que ça coûte une blinde, donc je préférais prendre à Lidl. J'ai pris aussi jambon, émantale, salade, pain de mie. Donc moi j'en ai pris trois pour mon copain, parce que je sais que lui c'est un morphal. J'ai pris aussi des bananes, donc c'est bien aussi sur la route pour prendre des bananes, c'est un euro celle-ci. J'ai pris ensuite deux salades, donc une salade pour quand je vais au boulot, comme vous le savez. Moi je prends toujours ce genre de salade. Et j'ai pris aussi des nectarines, donc c'est les premières de la saison, c'est les premiers prix. Celles-ci sont super longues à mûrir, donc j'en ai pris maintenant comme ça, mais la semaine prochaine il y en aura, enfin elles seront mûres quoi. Ensuite je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Carrefour. J'ai pris des raffaélo pour ma voisine, pour les remercier de Gare des Princes, avec des petits donuts. J'aurais pris ça. J'ai pris aussi des petites olives à... Ah merde c'est à l'ail ! Putain je l'avais pas vu. J'ai pris des glaces, c'était la troisième offerte, donc c'est extrême. Donc j'ai pris vanille praliné, praliné, voilà dyslexie de merde. J'ai pris chocolat, et j'ai pris ça, ça avait l'air super bon, framboise citron. Donc moi j'aime bien ce genre de glace, c'est plutôt pas mal. Juste attendez, on arrête 3 secondes. Birdy qui essaye de prendre la balle. Non mais j'hallucine. Birdy, la balle c'est pas pour toi ! Non ! Je disais c'est vraiment des glaces que j'aime beaucoup celle-ci, elles sont trop bonnes, c'est mes glaces préférées. Par contre elles sont plus chères que dans le carrefour où j'allais avant. Bébé celle-là c'était à 2,90€. Des petites perles de coco, j'en ai pris 3 parce que c'est le troisième offerte. Et j'ai pris ça parce que c'est comme c'est notre mois-iversaire aujourd'hui. Bah j'ai voulu prendre des petits gâteaux. Ah ouais ! C'est pour ce soir ! Ouais c'est pour ce soir. Et j'ai pris des smoothies comme d'habitude, une pour moi le midi et une pour mon copain. Donc voilà les raquettes. Bon c'est pas de la qualité incroyable. Super ! Et donc voilà le deuxième pistolet. Donc voilà c'est vraiment un truc d'enfant quand on était petit. Et donc voilà pour les petites raquettes pour les petits jouets. En fait il y a tout ça dedans. Je vais vous montrer, voilà il y a tout ça dedans. C'est 8€. Et donc avec toi ils font pas mal de petites bouées. J'ai peur qu'ils me foutent comme balle dans la gueule. Des bouées moto, j'ai envoyé ça à mon père, je lui ai dit papa il faut que tu investisses là dans ta piscine parce qu'il va se faire une piscine l'année prochaine. Des motobouées, des choses comme ça, des crocodiles, vous savez les crocodiles, la base le crocodile. Donc là on a refait une machine parce qu'il y a Prince qui a vomi dans le lit donc c'est génial. Donc on a lavé les draps. Oh moi j'ai essayé de jouer à la balle ! Et en fait pour partir en vacances il va falloir prendre les draps, donc on prendra couettes, enfin tout, et on fera un petit boudin pour le mettre dans la voiture. Puis il nous a dit ouais prenez vos draps et tout, mais franchement c'est plus simple de prendre la couette et tout le bordel quoi. Et on a testé ça là. Ça commence trop bien mais par contre ça fuit, c'est dommage. Genre là ça fuit au niveau du truc là. Donc là je suis rentrée, j'ai refait mes ongles, donc j'ai fait celui-là et j'ai fait celui-là. Donc je l'ai fait plus long et carré pour voir un peu la forme si ça me plaisait ou pas. Donc là aucun doigt n'a une longueur pareille, n'a une forme pareille. Par ces deux-là, là que j'avais refait, ils ont un peu la même forme. Mais je sais pas ce que j'aime le plus, soit la carré un peu longue, soit l'arrondi, je sais pas encore. Et il y a ma voisine qui m'a envoyé ça, qui m'a dit ouais est-ce que tu en veux et tout, il nous en reste. Oh j'ai couru, j'ai couru vite hein moi. C'est ça là, magnifique, de la semoule, avec vos mijotés pendant une heure et demie, carottes, petits légumes, moi, oui, je dis oui. Donc j'aime manger ça, c'est trop bien, j'ai trop de la chance d'avoir des voisins comme ça, c'est incroyable. Ils me donnent de la bouffe, ils m'offrent des cafés, des coca, il y a des comirages, il y a tout. Nous sommes le lendemain, il fait bleu dans l'appartement, je sais pas pourquoi. J'ai mis mon petit nuage, je suis trop contente, je te m'aime trop. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce qu'à chaque fois on me demande où je l'ai acheté, je l'ai acheté sur Shein avec la petite blouse un peu effet mousquetaire si vous voulez. Aussi sur Shein, donc je vous mettrai le lien. Donc j'ai fait les magasins avec ma soeur, ça fait trop trop bien. Alors on est allé à Costco donc, incroyable. J'étais venue pour des pains au chocolat, au final j'ai pris des petites choses pas mal, pas mal intéressantes, je vais vous montrer ça. Ensuite on est parti à Action, on a fait un carnage. Ensuite on est parti à Socomanie et là, oui, on a encore fait un carnage. En fait on a acheté plein de choses pour l'été, tout ce qui est jeux d'été, etc. Donc je pense pas que vous les montrez aujourd'hui parce que déjà on doit faire la valise et tout. Donc je pense que je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, tout ce qui est achat pour l'été, etc. Là je me suis cognée comme une grosse débile avec la porte, paf, je fais comme ça, la porte de voiture. J'ai trop douée. Je pense que je vais faire une autre vidéo en vous montrant tous les achats parce qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a de la déco, achats pour l'été. Donc ça sera, je pense, la semaine prochaine que vous verrez ça sur ma chaîne. Il faut être de vous montrer tout ça. On va aller faire la valise. Il est actuellement 16h. J'ai acheté aussi un jeu de Switch. Je suis morte à Costco. Un truc de ferme. Donc bref, je vais vous filmer le hall, le big hall déco, summer, etc. Je vous le posterai donc samedi prochain ou dimanche prochain, dimanche prochain je préfère. Alors pour les vacances, on va prendre des petits gâteaux comme ceci. C'est des Zebra Cake. Et il y a aussi ces gâteaux-là, ils sont trop trop bons. Il y a plusieurs gâteaux, je sais pas si je les prends tous ou pas. Donc il y a du chocolat, alors je sais pas si avec la chaleur ça va être bien. Donc ça va tout bien de chez Action. Donc c'est des petits chocolats comme ça, des brownies, je pense que je vais les laisser ici, des brownies. Les cookies comme ça. Il y a aussi les petits hippopotames là. Je sais pas si je les prends aussi. J'ai pris pas mal de petits gâteaux, on va pas se mentir. J'ai acheté une petite bouteille aussi pour mon papa. Et j'ai pris une petite glacière. Je vais mettre les sanduées, j'ai toutes les boissons au dernier moment, donc lundi. Mais là on va essayer de préparer la valise. J'ai pris ça aussi pour l'apéro avec mon papa. Et en fait la valise elle est ici. Et je sais pas si vous pouvez voir mais elle est blindée de poils. Mais il laisse tomber, il y a la bichette qui fait ses griffes dessus. Il s'allonge dessus, je sais pas ce qu'il fout dessus. Il va falloir passer un bon coup d'aspi. En plus je crois qu'à l'intérieur il y a des vêtements, il y a des choses. Je sais pas si je prends celle là ou si je prends l'autre qui est juste là et qui supporte les plaides et les coussins. C'est le bordel putain. Alors là dedans je sais qu'il y a des vêtements vintage. Alors on voit pas tellement bien. Plus à contre-jour, c'est génial. Ah il y a une valise dans une valise. Ah ça allait pas mal. Vous savez que je sais même plus faire une valise. Genre je sais plus ce qu'il faut prendre. Bon on va commencer par les vêtements. Déjà on va en Bretagne, il pleut. Ça c'est normal. Non je vous aime les bretons mais à chaque fois que je viens chez vous il pleut. C'est gonflant au bout d'un moment. C'est qui le dieu du soleil ? Héteros ? Héteros ? Hélios ? Hélios ? Hélios ça me dit quelque chose. Eh bien c'était Hélios, exactement. Hélios le best. Donc faites des prières à Hélios. Je sais pas, invoquez-le, parlez-lui pour qu'il apporte un peu de beau temps en Bretagne. Je suis vraiment méchante. Super, on a vraiment une très belle vision. Ça vaut le coup d'acheter des trépieds Elisa. Un pull. Donc on part lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Cinq jours. Lundi on sera déjà habillé donc pas besoin de tenue. Un autre petit pull. Allez un petit pull en plus. Allez c'est parti. Ok donc j'ai pris des petites affaires. Je vais les regarder si ça me va encore parce que j'ai des shorts qui datent de l'année dernière. J'ai toujours famille. Ça me va absolument pas. Donc on va les tester. Alors. Donc dans cette valise il va falloir mettre les affaires de ma personne. Celle de mon copain, celle de Birdie. Si possible les jeux comme ça c'est tout mis à l'intérieur. Et voilà. Alors j'ai pris en fait des espèces de t-shirts crop. Pour mettre avec des shorts au cas où. Voilà s'il fait beau. Donc j'en ai pas mal des t-shirts crop. Des t-shirts normaux là comme ça. J'ai aussi lancé une lessive comme ça je vais avoir d'autres t-shirts. Un pull, un pull crop, un autre pull. C'est vraiment que du au cas où. Mais je pense que j'ai assez de choses au niveau des vêtements. Et j'ai pris un petit maillot de bain Shein au cas où. Là j'ai pris un short. Un pantalon taille haute qui vient de chez Shein que j'aime beaucoup. Au niveau des chaussures. Je vais juste prendre des tongs et des baskets. Voilà rien de plus. Je vais pas me casser la tête. Je vais prendre des baskets et basta. Des baskets que je vais mettre sur moi. En tout cas je vais juste mettre les tongs. Je vous ai accroché sur la roue de ma valise. C'est incroyable. Attendez est-ce qu'on va réussir à avoir un bon plan ? Bon j'aurai pas mieux. Il y aura les affaires de mon copain. Donc je vais lui laisser faire sa petite valise aussi de son côté. Je vais essayer de mettre les trucs de jeu dans la valise là juste là. Je pense que ça peut passer. Voilà comme ça ça rentre parfaitement. Moi je pars jamais sans un sac pour mettre le linge sale. Je déteste mettre mon linge sale dans la valise comme ça. Je déteste ça. Donc je prends toujours un sac soit comme ça soit un sac en plastique. Donc là ça m'avait été envoyé par Yellow Shop quand j'ai fait une petite commande de chaussures. Donc bah je vais prendre ça. En plus ça se ferme donc c'est plutôt pas mal. Et au moins on mettra tout ce qui est de linge sale là-dedans comme ça. Ce sera beaucoup plus simple. Ensuite je vais prendre mon petit sac à dos Kabaya pour le voyage. Donc ça c'est là où je vais mettre par exemple la gamelle pour Birdie pour boire. Petite trousse comme ça qui vient de chez Stationery Pall pour mettre des petits stylos. Donc en fait tu l'accroches normalement à un carnet et tu as des petits stylos et tout. Pour la valise je pense que c'est bon pour moi. Après il manquera tout ce qui est gel douche etc. Bon désolé pour le bruit de la machine. Je suis en train de faire une machine comme vous le savez. Donc je vais mettre des petits picsous dans mon sac comme ça. Si je veux me reposer ou lire un livre ou je ne sais pas bah j'aurai mes picsous. Je vais prendre des petites commandises pour ma chienne. Donc moi je les mets dans un sac comme ceci. Je vais mettre ça dedans. J'en ai quelques-unes. Il y en a peut-être un petit peu trop. Je sais pas. Donc voilà je prends ça. Alors je me souviens avoir une gamelle pour chien. Je crois qu'elle est dans ses affaires. Tu te souviens Birdie ou pas de ta gamelle ? Ouais on en avait une. Je vais regarder ça. Je vais les retrouver dans ce moment comme ça. Donc c'est comme c'est un système de déploiement en fait. Voilà donc c'est super pratique. Par contre elle est crado. Donc je vais la mettre au lave-vaisselle. Et pour ces croquettes je fais le même système. Je mets ça là-dedans et basta. Donc voilà pour l'instant j'ai pris deux bouteilles d'ice tea. J'ai pris les gâteaux apéro, la bouteille pour mon père, une bouteille de lait. Parce qu'on aura besoin du lait pour nous manger le matin les croquettes de Birdie. Et on prendra les pains en chocolat qui sont juste là. Au moins il y en aura un peu pour tout le monde. Donc ça va mon chacha ? Oh tu demandes ce qui se passe ? Ensuite le principal, la chose que j'ai acheté en premier, genre au mois de février, c'est le monoeil. Alors où est-ce que j'ai foutu ça ? Where are you guys ? Tropique ! Je ne sais même pas si c'est encore bon ça. Je ne l'ai jamais utilisé. Je vais prendre ça aussi. Je vais prendre toutes les bouteilles de monoeil. Moi je vous le dis. On va le trouver ce soleil. Moi je vous le dis les gars. Mais est-ce que j'ai pris de la protection solaire au moins ? Parce que c'est bien mignonne moi avec mes monoeils. Mais il faut quand même un petit peu de protection. Ah ouais. Il me semble avoir pris de la crème solaire genre normale. Vous savez la bleue là qui est chiante là. Des bleues de partout. Eh bien non, je n'en ai pas. Je vérifie un peu partout, je n'en trouve pas. Maintenant on va regarder les miniatures. Vous savez, à chaque fois je vous dis. Ouais, je garde des miniatures pour quand je vais partir en vacances et tout. Et c'est le moment. Voilà, enfin. Enfin, ce qui s'amuse avec le PQ. C'est le moment de les utiliser les enfants. Ça y est, il est temps de rentabiliser tout ça. Voilà. Donc en fait je les mets là-dedans. Et vous avez plein de petites miniatures. Gel, douche et tout. Mon dieu, je suis tellement contente. Alors. Ah. Bah non, ce n'est pas ça. J'ai cru que c'était un truc crème solaire. Mais non, pas du tout. Alors, on va prendre quoi ? Ah, ça c'est quoi ? Antitranspirant. Ah, là c'est un scrub. Écoutez, on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc pour les gels douche, j'ai pris celui-là. Qui est plutôt pas mal parce qu'il craque. Mais après l'odeur, je ne sais pas. Ce n'est pas foufou. Ensuite, j'ai pris un autre gel douche. Donc c'est pour mon copain. C'est une gamme pour les hommes en fait. C'est la Ritual of Samurai. Et l'autre, j'ai pris Ritual of Sakura. En fait, c'est une douche exfoliante. Donc c'est super bien. Et en fait, pour les cheveux, je n'ai pas de shampoing, mini shampoing à emporter. Parce qu'en fait, j'ai tout donné. Tous les shampoings que j'avais, j'ai tout donné. Alors maintenant, je ne fais que des shampoings solides naturels. Et ça va beaucoup mieux pour mon cuir cheveux. C'est incroyable. Et en fait, il y a Mélo Ayurveda qui m'avait envoyé des shampoings solides. Que j'ai fini d'ailleurs. Et ils avaient une petite boîte pour transporter les shampoings solides. Alors par contre, moi mon shampoing solide, il n'est pas rond. Il est rectangulaire. Celui-là, donc il est bientôt fini. Alors comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si je vais pouvoir le mettre. Voilà, j'ai cassé le morceau. Comme ça, je peux le mettre à l'intérieur pour le transporter. Donc c'est super pratique. Et l'autre morceau, je vais l'utiliser pour mes cheveux. Et j'ai aussi le conditionneur. Et pour tout ce qui est soins, soins au cours, moi c'est très très simple. Pour mon, il est crado d'ailleurs, il faudrait que je le nettoie. Pour mon déo, c'est le Schmitt Jasmenty. Il est incroyable celui-ci. Pour ma routine du matin, il est bientôt fini tellement j'utilise un gel nettoyant au lait. En fait, j'ai reçu pour Noël le kit avec la crème hydratante et la lotion. Incroyable ce kit. Je vous le mettrai en barre d'infos. Il est incroyable. Je l'utilise tous les matins. Et pour le soir, j'utilise juste une seule crème. C'est la Cica Care. Je vous mettrai aussi le lien si vous voulez. Et voilà, j'utilise que ces 4 produits pour la journée. Donc c'est plutôt bien. Donc 1 le soir et 3 le matin. Ça, c'est hyper bien. Donc au moins, il n'y aura pas beaucoup de choses à transporter avec moi. Mais j'aimerais beaucoup quand même utiliser cette crème-là. En fait, c'est une crème teintée avec indice 50 de chez Polar. J'aime beaucoup Polar. Après, il m'a, vous avez pas mal de petites pochettes comme ça. Donc celle-ci, je l'ai payée 5 euros. Donc les 3 pochettes. J'ai encore l'étiquette alors que j'ai déjà utilisé. Mais moi, je suis une meuf qui garde tout le temps les étiquettes. Donc vous avez 3 pochettes. Donc c'est super cool. Au moins, tu peux faire une pharmacie, une pour le make-up, une pour la douche, etc. Donc pour les jeux de société, je mets ça en fait dans un coffre qui est mon bout de canapé. Et j'ai tout ça de jeux de société. Donc j'ai des plaids, etc. en dessous. Donc je vais regarder ce que je vais prendre de ce qui est facile en fait en famille à comprendre. Donc voilà ce que je vais prendre. Les Mystères de Pékin qui sont vraiment bien à jouer en famille. C'est trop trop bien. Dixit et Monsieur Jack Pocket. Voilà. Et là-dedans, je mettrai le linge de bain et un plaid. Puisque j'aimerais bien prendre mon petit plaid. Puisque j'aime bien avoir un plaid avec moi quand même. Donc je vais mettre ça là-dedans. Et puis ça va être bon pour nous, je pense. Birdie, je vais lui prendre ça comme panier. Mais vous pouvez voir qu'il y a plein de poils autour. Donc je vais le nettoyer. Donc voilà, je mets sur des post-it ce qui manque. Comme ça, je ne vais rien oublier. J'avais oublié de prendre le carnet de santé de Birdie aussi. Enfin, heureusement que je fais des petits post-it. Parce que sinon, je vais complètement zapper les affaires importantes. Il fallait les chargeurs, ordi, caméra, pied d'identité, masque, un jouet pour Birdie. Comme ça, elle pourrait un petit peu s'amuser si on s'arrête. C'est avec ce sublime bruit du lave-vaisselle que je vous retrouve lundi. Que voilà, j'ai trop trop hâte d'être lundi, de partir enfin en vacances, d'avoir cette... Ah, je suis contente. Voilà, bref, à lundi. Bon, le sac, il est prêt. La glaciaire, la glaciaire est prête. On a mis les yaourts, les boissons, tout, tout, tout ce qu'il faut. Ça, c'est vraiment cool, il est vraiment bien de la glaciaire. On a fait la litière de bichette. On n'a pas encore pris les draps. La valise est finite au pipeau. Là, c'est prêt. Et en fait, j'ai fait une vente hier soir. On ne s'est pas passé au point en relais, donc on doit trouver un point en relais ce matin. Parce que je ne pourrais pas le mettre là-bas. J'ai acheté ça hier à Birdie, mais en fait, il faut le mettre une semaine avant de partir. Donc ça ne sert pas trop à grand-chose. Donc je la mettrai quand elle partira à la campagne. Donc voilà, on est prêt à partir. On va y aller. Et trop contente, notre premier voyage. Pour nos premières vacances. Je vais laisser la caméra ici. Comme ça, ça va me faire des vraies vacances. Je ne vais pas vouloir prendre la caméra pour filmer un truc. Donc je vais laisser ici. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là. Je crois que c'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos que c'est l'échelon juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.